Le tout-puissant Mazembe a joué ce dimanche face à l'Aïs Nuki au stade de l'unité des Goma pour le compte de la phase retour de la Vodacom Liga. Dans un débit de match assez équilibré entre les 10 équipes, le courbeau s'est sans illustré avec des tentatives d'Oben Son Ochaïa et du capitaine Renful Kalaba stoppé par le gardien adverse Arsène Kambali. Mais c'est Issam Anpiko qui a inscrit le premier but à la 19ème bien servi par le latéral droit Patoukabangou. 1 à 0 et restait le score à la pause pour le joueur de Panfilmihaïo. Au retour de Vesiaire, le courbeau a réitéré leur volonté de gagner le match avec un lobe mais raté des Jackson Muleka. Mais c'est Patoukabangou, le passeur, qui a signé le deuxième but sur une passe de Benson Ochaïa après un plongé raté de Jackson Muleka. Deux minutes plus tard, l'Aïs Nuki obtient un pénalty sur une main de Ochaïa. Et c'est Robert Melou qui se lance pour battre Sylvain Bouhou et transformer le pénalty pour réduire le score à 2 buts à 1. Les pénalty et les contre-pieds, les contre-pieds des Robert Melou. La révence de Mazembe n'a pas tardé avec Glody Ilkonza qui a marqué le but de 3 buts à 1 sur une passe de l'intraitable Patoukabangou. Avec ce score, les joueurs de l'Aïs Nuki se sont de plus en plus relâchés, laissant un champ libre à Mazembe qui a déroulé avec un but tardif de Jackson Muleka à la 85e. Et c'est finalement Issam Ampeko qui a clôturé avec le cinquième but à la 91e minute sur une passe de Isaac Tibangou pour réaliser son double du match. Au coup de soufflet final, Mazembe corrige 5 buts à 1 l'Aïs Nuki. Mission accomplie pour le coach Panfil Mihaïou qui visait les 3 points du match et qui les a empochés en attendant le match de mercredi contre l'Aïs Dauphin Noir. Comme tout le monde l'a constaté, c'est un bon match. Le dernier match, ce n'est pas facile. Je crois que par rapport à l'organisme du match, on a vu qu'on a compétenu du talent et de bonnes choses. Donc on a montré qu'il fallait encore monter dans le crâne pour faire la différence. C'est la même chose. Les deux équipes séparées, ils ont des joies qu'ils ont dans la vie, ils ont des familles. Aujourd'hui, la chance vient encore beaucoup plus sur lui et on a montré la chance. Nous, on va travailler, on sait sur quoi on va travailler, pour améliorer. Pour améliorer dans la zone de définition et aussi par rapport à tout ce qu'on a rencontré en ce moment. Je suis satisfait de la victoire que je viens à Caraché, tout à l'heure, c'est ce qui m'intéresse. Les autres équipes, c'est vrai, ils sont dans la zone rouge. Il y a encore plein de choses à travailler, il manque à travailler encore pour pouvoir espérer chercher à se maintenir dans cette élite nationale. Et aussi pour s'intervenir pour le coach de l'Aïs Dauphin Noir. Sous-titrage ST' 501